La restauration du pouvoir royal Grand I, le roi, seigneur des seigneurs Grand A, la théorie de la mouvance L'idée de supériorité du roi connaît ses prémices au début du règne de Capé avec Abon de Fleury. Mais cette idée se développe véritablement sous les règnes de Louis VI et Louis VII avec un autre intellectuel, l'abbé Sujet. En théorie, tous les grands doivent l'hommage au roi. Mais en pratique, ce principe n'est pas toujours respecté dans le contexte de la féodalité. L'autorité royale est contestée. Pour preuve, à l'avènement de Louis VI, en 1108, trois grands princes territoriaux très puissants, le duc de Normandie, le duc d'Aquitaine et le duc de Bourgogne, refusent de prêter serment. Au cours du XIIe siècle, le roi et tous ses conseillers vont essayer de se placer sur le terrain des relations féodovassaliques pour mieux justifier et fonder le pouvoir royal. Ils vont tenter d'obtenir des grands ce que les grands eux-mêmes exigent de leurs propres vassaux. Le lien féodovassalique est ainsi constitué de deux éléments. Donc, comme l'élément personnel est plutôt incertain et pratiquement pas respecté par les grands dans leurs relations avec le roi, le roi va mettre l'accent sur l'élément réel, c'est-à-dire la remise du fief. L'abbé Sujet, abbé de Saint-Denis, conseiller de Louis VI puis de Louis VII, va s'appuyer sur cette théorie de la mouvance. Si un homme peut tenir de plusieurs seigneurs et moduler son service au gré de ses intérêts, en revanche une terre ne peut procéder, on dit mouvoir, que d'une autre plus vaste dont elle a été démembrée. Ainsi, comme le principe des poupées russes, toute terre fait partie d'un ensemble de terres plus vastes. Sujet va transposer ce vocabulaire féodal à l'ensemble des relations entre le roi et les grands. Il affirme que la seigneurie elle-même se meut, c'est-à-dire procède d'une principauté qui s'inscrit à son tour dans le royaume. Cela revient à dire que les grandes principautés, et par extension l'ensemble des seigneuries du royaume, ne sont en réalité que des fiefs concédés par le roi. Grand B, la théorie, le roi ne doit d'hommage à personne. Sujet met donc le système féodovassalique au profit du pouvoir royal et affirme qu'il existe une hiérarchie féodale qui est dominée par le roi. Il tient un raisonnement en trois temps. Premièrement, le principe originel du système féodovassalique repose sur l'hommage et le serment de fidélité. Deuxièmement, si le roi est le seigneur des seigneurs, conformément à la théorie de la mouvance, le roi ne doit l'hommage à personne. Cela signifie que ce principe de l'hommage tourne exclusivement à son profit. Troisièmement, en conséquence, les grands doivent au roi l'hommage et le serment de fidélité. Il s'agit de rendre effective cette subordination des seigneurs aux princes territoriaux et surtout rendre effective la subordination de ces grands princes territoriaux au roi. Le roi étant le suzerain suprême du royaume, tout hommage qui lui a été prêté tendra à devenir un hommage prioritaire, c'est-à-dire un hommage ligé. Comme toutes les terres proviennent du roi, en application de la théorie de la mouvance, ce même roi est alors considéré comme le suzerain fiéfeu du royaume. Au fur et à mesure que le roi augmente son autorité à l'intérieur du domaine pour ensuite l'étendre à son royaume, on voit apparaître deux nouveaux concepts politiques. Premièrement le regno ou royaume, qui est un ensemble territorial immatériel qui englobe les droits et les attributs de la puissance royale. Deuxièmement, la corona, couronne, qui est l'élément matériel de la royauté que le prince porte sur sa tête. Cette corona va s'imposer comme un principe supérieur, c'est-à-dire qu'elle va symboliser la permanence de la fonction royale. Plus largement, cela fera écho aussi aux prérogatives du roi, les régaliats. La couronne est donc le dépositaire des régaliats. Grand 2, un renouveau des institutions. Grand A, le gouvernement royal. Au XIIe siècle, on assiste à la formation d'une cour auprès du roi. Elle va former le cadre institutionnel officiel de la fonction de conseil. Sous le règne du Capé, Abon de Fleury va proclamer la nécessité de revenir au gouvernement à grand conseil. Il déplore que les grands aient déserté les plaides, autrefois détenus par les rois. Les capétiens prennent acte de la désaffection des grands. Les plaides vont disparaître pour laisser place à une assemblée plus restreinte, la courrière aiguisse ou cour du roi. Cette évolution signifie deux choses. Premièrement, désormais c'est bien l'intérêt de la royauté qui va guider le roi dans le choix de la composition de sa cour. Deuxièmement, ce gouvernement par conseil n'implique plus que le roi se sente lié par les avis qui lui sont donnés. Cette transformation des organes de conseil va se traduire par l'apparition d'un terme nouveau pour qualifier les grands du royaume, les barons. Grand B, l'administration locale. A la suite de la décomposition de l'état carolingien, les anciens administrateurs de l'état se sont émancipés pour devenir des seigneurs et donc pour acquérir un pouvoir autonome et héréditaire. Les rois capétiens créaient donc deux types d'agents. Premièrement les prévots qui agissent dans une prévoté et enfin les baillis qui agissent dans un baillage et les sénéchaux qui agissent dans une sénéchossée. Le prévot représente le roi et défend ses intérêts et les droits du roi qui l'exerce sont circonscrits, c'est-à-dire limités, à sa circonscription. Le prévot administre sa circonscription mais il peut aussi exercer des fonctions de justice au nom du roi, de police, de finances ou encore militaire. Les baillis et les sénéchaux apparaissent à la fin du XIIe siècle et forment un second niveau administratif et judiciaire. Ces agents sont les mêmes. La dénomination ne dépend que de la localisation. On les appelle les baillis dans le nord et les sénéchaux dans le sud. Les baillis et les sénéchaux sont des représentants du roi qui exercent la plénitude des pouvoirs régaliens, en matière administrative, judiciaire, financière et militaire. Ils vont prendre l'habitude de surveiller les seigneuries voisines qui ne sont pas encore soumises au roi car ils veulent essayer d'y diffuser l'autorité du roi. Conclusion Pour faire face à la féodalité et s'imposer en seigneur des seigneurs, le roi de France a su redynamiser le concept de royauté. Cette modification se vérifie ainsi par l'évolution de l'institution royale. Je vous remercie de votre attention et vous dis à plus tard sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre notre page Facebook. Et si vous voulez plus d'informations sur les images utilisées, tous les liens se trouvent en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !